La semaine, et ça a été pour vous, en tout cas moi j'ai passé une très bonne semaine, voilà, que le Seigneur soit béni, il est le Dieu glorieux, le Dieu Tout-Puissant, celui en qui il n'y a point d'ombre et de variation, il ne change pas, il est fidèle, Amen, gloire à son nom, Alléluia, je vais prier, Seigneur je veux te dire merci, merci Seigneur parce que c'est toi qui es fidèle, c'est toi qui es bon, c'est toi qui es merveilleux, et c'est vrai des fois on voudrait trouver des mots justes, mais Seigneur tu es celui Seigneur qui fait toutes choses à merveilleux, Seigneur avant même que nous prononçons quoi que ce soit, tu le sais déjà, et c'est pourquoi je veux simplement encore me remettre entre tes mains, afin d'apporter ce que tu as mis sur mon cœur, afin que ton nom seul soit ce nom élevé et glorifié, Amen, Amen, que Dieu soit béni, ça résonne un peu, c'est un peu trop fort, Alléluia, merci, que Dieu soit béni. Donc ça fait un petit moment que j'ai eu cette parole qui m'est venue sur le cœur, et ça a été répété dans les prières, ça a été répété autrement aussi, et en fait Dieu veut que nous sachions qu'il est celui qui règne, et il n'y en a pas d'autre que lui, il est le seul, il est le véritable, et il veut se manifester dans chacune de nos vies. Et le titre du message, c'est arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'ai reçu cette parole dans mon cœur, et je ne savais pas trop où que ça se trouvait dans la Bible, je ne connais pas toute la Bible par cœur, et j'ai été chercher, j'ai vu que c'était dans le psaume 46, au verset 9 à 11, la parole dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » Dieu nous dit, aujourd'hui, il y a eu le pasteur Fabrice Crabé qui est venu, et il a dit « aujourd'hui ». Il a insisté sur ce mot « aujourd'hui ». Et Dieu, aujourd'hui, nous parle. Dieu, aujourd'hui, veut que nous sachions qu'il domine. Il est Dieu. Et c'est vrai, quand nous entrons dans cette relation avec Dieu, nous apprenons à découvrir ce Dieu. Il nous appelle à sortir de l'ignorance afin d'être dans la connaissance de qui il est et notre devenir avec lui. Il n'est pas facile pour nous d'être enseignés et d'accepter d'être conduits par Dieu. Ce n'est pas évident, parce qu'on a la chair qui est là, on a notre conception des choses, on désire ceci, on veut faire comme cela. C'est difficile, hein ? Ce n'est pas évident du tout. Qui m'aurait dit « un jour, je serais là, en train de prêcher, moi ? » Moi qui me cachais, moi qui ne voulais pas… Je disais « ah ! » Non, 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 non. Mais Dieu m'a dit un jour « et arrête, sache que je suis Dieu. » C'est moi qui domine. Si tu me fais confiance, tu verras comment j'agirais dans ta vie. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Écoutez et sachez que je suis Dieu. Vous savez, il y a une pensée orientale et biblique qui considère que le nom d'une personne est en relation avec la nature de cette personne. Le nom de Dieu est sa propre révélation. Le nom de Dieu est sa propre révélation. Et pour qu'on puisse comprendre ces choses, j'ai pris l'histoire de Job, qu'on connaît, cet homme qui est passé par des moments difficiles. Et à la fin, Dieu a manifesté toute sa bonté envers lui. Et cet homme, Job, la parole dit qu'il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Mais là, il y a Satan qui se présente et Dieu lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Waouh ! Ce n'est pas une parole. Cette parole doit nous faire réfléchir. Si du jour au lendemain, on perdait tout ce qu'on possédait, je ne sais pas comment on allait réagir. Et c'est vrai, il était dit de Job qu'il était un homme juste. Il faisait les sacrifices qu'il faut pour plaire à Dieu. Il se comportait bien, il se détournait du mal. Il était un homme juste. Il était intègre. et sa justice lui permettait d'être approuvé de Dieu. Et d'ailleurs, dans un passage dans Ézéchiel 14, il est dit que, je vais lire le verset, « Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Noé, donc en parlant d'Israël, Noé, Daniel, Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. Qui ? Le Seigneur, l'Éternel. » Donc, Job était approuvé de Dieu parce que Job faisait ce qu'il fallait. Et Dieu approuvait cet homme, Dieu avait remarqué cet homme et Dieu a même déclaré qu'il n'y avait pas d'homme comme lui sur la terre. Mais pourquoi ? Parce que sa justice était bonne selon la conception que Job avait de Dieu. Vous comprenez ? Des fois, nous avons une conception de Dieu. Et c'est vrai qu'on fait ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Mais est-ce qu'on le connaît réellement tel qu'il est ? Est-ce que vous saisissez ? Et moi, je ne sais pas, vous aussi, peut-être que vous connaissez l'histoire de Job. J'ai écrit cette parole. Mais pourquoi Dieu ? Pourquoi Dieu ? Il y a des choses qui nous dépassent concernant Dieu, le Dieu de la création. Même si nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu, nous pouvons et nous devons apprendre à le connaître. Comment ? Tout d'abord, en écoutant ce qu'il dit de lui et c'est ce qu'il fit avec Job. C'est ce qu'il fit avec Job. Donc, on va prendre le passage dans Job 40, verset 1. Dieu, en fait, Job demande à Dieu pourquoi. Donc, Dieu vient à Job. Et l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, « Sainte terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice ? Me condamneras-tu pour te donner droit ? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne ? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revête-toi de splendeur et de gloire. » Notre Dieu est un Dieu de gloire. Il est magnifique. Il est grandiose. Il est le Dieu de la compassion, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et là, Dieu vient à Job et lui dit toutes ses paroles. Et Job, reconnu en déclarant, « Oui, j'ai parlé. » Sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent. Et je ne conçois pas. « Oui, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Dieu est venu jusqu'à Job. Et là, il lui a dit toutes ses paroles. Et Job a dit, « Oh, toutes ces choses me dépassent. Tu es trop grand pour moi. Tu es... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas toutes ces choses. Maintenant, parle-moi. Instruis-moi. Et là, je vais connaître ces choses qui te concernent. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est vrai que j'ai constaté une chose, c'est que quand nous sommes dans la présence de Dieu, même dans ces moments intimes, on a tendance à parler, 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 parler. Comme si ça va, Dieu va être content. Non. Le silence, comme dit la parole, est dehors. Et des fois, c'est là que Dieu vient nous parler. Je l'ai vécu plusieurs fois et je le vis encore. Des fois, on dit, « Oui, Seigneur, je vais me lever, je vais prier, je vais te dire combien. » Mais des fois, il faut se taire. Il faut apprendre à écouter. C'est là que Dieu va se révéler. C'est là que Dieu va nous instruire. Il va nous donner le nécessaire, justement, pour la journée, pour la semaine, peut-être pour des mois. Moi qui suis. Que Dieu soit béni. Il faut que nous sachions que Dieu est juste et tout ce qu'il fait est selon sa justice. Dieu agit toujours de manière parfaite et juste. Le psaume 89, 14 à 15, dit, « Ton bras est armé de force, ta main est puissante et ta droite est exaltée. Les assis de ton trône sont justes et droits. L'amour et la vérité marchent devant toi. » L'amour et la vérité marchent devant toi. Ce n'est pas un Dieu qui ne ressent rien. Ce n'est pas un Dieu qui dit, « Bon, aujourd'hui, tu as raté, donc demain, c'est fini pour toi. » Dieu veut prendre son temps avec nous. Il a le temps pour nous. Il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas négliger cela. Job a plaidé, 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 plaidé avec ses amis pour arriver à la conclusion que Dieu était au-dessus de toute chose. Nous avons tendance à plaider, 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 plaider. À dire, « Oui, Seigneur, c'était ça. Pourquoi j'ai fait comme ça ? Pourquoi tu agis comme ça ? » Non. Seigneur, pourtant, j'étais comme ça. J'ai fait comme ça. Dieu nous connaît. Dieu connaît ton cœur. Il sonde ton cœur. Il veut te parler. Il veut que tu saisisses cette grâce en Jésus-Christ. Vous pensez que le Dieu qui est le concepteur ne connaît pas sa conception qui est l'homme ? Hein ? Sachez que je suis Dieu. Il veut intervenir dans notre vie. Il veut se manifester dans notre vie. Ne négligez pas la parole de Dieu. C'est pas une parole d'homme. Celui qui s'approche de Dieu. La parole dit qu'il ne sera jamais couvert de route. Donc, c'est à nous de réfléchir. Vous savez que ce Dieu qui a créé toute chose, il a institué des lois et des règles. La parole dit « Au commencement, Dieu a donné autorité à l'homme sur toutes les œuvres de ses mains. Tout ce qu'il a fait, l'homme avait eu cette autorité de dominer, d'assujettir. L'homme avait reçu ce doigt de remplir la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce dernier l'a cédé à Satan. Comme je vous ai dit, Dieu ne fait pas les choses comme ceci. Demain, j'agis comme ça et puis demain, je vais agir d'autre façon. Vous savez, la parole dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit déjà est déjà acté. Et tu ne pourras pas le faire changer d'avis. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et c'est ça que Job va apprendre. Dans la situation que Job traversait, vous savez que Dieu ne l'a pas mis en pâture. Des fois, on croit que Dieu a livré Job comme ça. Je n'avais pas encore saisi toutes ces choses. C'est en me renseignant que j'ai compris. Parce que des fois, il y a des versions de la Bible qui disent que Dieu a dit, « Bon, ben vas-y, tu peux agir comme tu veux par rapport à Job, mais seulement, ne touche pas à sa vie. » Non. Donc, en effet, lorsque l'homme a péché, l'autorité que Dieu lui avait donnée a été remise à Satan. Et de ce fait, Satan a accès à l'homme. La parole de Dieu nous dit que Satan est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Donc, on va prendre la Job, chapitre 1, au verset 12. Dans la version semeur. On prend mieux. Vous allez mieux comprendre. Vous allez comprendre. Ceux qui ont la version semeur, bon, pour les autres, vous verrez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lire, justement, par rapport à sa version ? Quelqu'un a trouvé ? Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. » Ok. Je te le livre. Il y a quelqu'un qui a une autre version. C'est quelle version, ça ? Une seconde. Quelqu'un a une autre version de seconde ? Vas-y. Toutes ces biens sont en pouvoir, ainsi que les tiens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors, l'accusateur se retirera de la présence de l'Éternel. Tous ces biens sont en pouvoir. C'est pareil que la version semeur. Il y a une autre version ? Tu voulais lire ta version ? Non, c'est bon ? Ok. Donc, là que je veux y en venir. Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors, Satan se retirera de la présence de l'Éternel. Vous avez bien compris, hein ? Tous ces biens sont en ton pouvoir. Dieu agit selon sa justice selon les règles qu'il a fixées. Et j'ai pris aussi l'autre exemple par rapport à Jésus. dans Luc 4, verset 6. Satan dit à Jésus, « Par tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. » Sachez que l'apôtre Paul disait que Satan est le dieu de ce siècle. Le dieu de ce siècle. Il agit encore de la même façon. Tout ce qu'il veut, c'est détruire. Tout ce qu'il veut, c'est tuer. Il veut que tu perdes cette confiance que tu as mise en ton Dieu. Et sachez que Job, il n'était pas dans une alliance avec Dieu. Vous le savez, ça ? On dit que Job était un homme qui aimait Dieu. il avait de l'amour pour Dieu, mais il n'était pas dans une alliance avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'une alliance ? Qu'est-ce qu'une alliance ? C'est un traité entre deux ou plusieurs personnes. Elle établit une obligation et une relation convenue selon des conditions spécifiques. Il y a des alliances dans lesquelles les participants sont sur un même plan d'égalité. Mais les alliances de Dieu avec les hommes sont toujours des alliances dans lesquelles Dieu, dans sa souveraineté, établit et ordonne. et dans lesquelles l'homme croit et obéit. Donc, pour résumer, c'est Dieu qui établit l'alliance en faveur de l'homme. En clair, c'est lui qui en est, le législateur. OK ? En fait, c'est lui qui mène la danse, quoi. OK ? C'est lui qui mène la danse. Donc, il y a trois types d'alliances. Trois types. Les alliances universelles, Adam et Noé. Les alliances nationales, Abraham, Moïse et David. et la nouvelle alliance, le tout accompli, qu'est Christ. OK ? Nous savons que David, qui était dans cette alliance, une alliance avec Dieu, Dieu a déclaré que il lui bâtirait une maison et qu'en fait, il ne va pas manquer de descendants sur le trône. OK ? Et Dieu, dans son grand amour et sa justice, a établi avec Abraham une alliance basée sur des promesses. Après avoir reçu la promesse, il est dit qu'Abraham, étant pleinement convaincu de ceci, Romains 4, versets 20 à 21, au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. Il faut dire encore Amen. Vous savez, quand vous dites Amen, c'est que vous agréez et en fait, c'est Dieu qui prend le relais. Vous le savez, ça ? Quand on dit Amen, on dit Ah ! Dieu reçoit et Dieu prend le relais et il va exercer. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la meilleure alliance, celle de Christ, c'est-à-dire une alliance basée sur la bienveillance de Dieu, la justice de Christ qui est remise à tous ceux qui croient, l'inauguration parfaite des lois de Dieu par Christ. La meilleure alliance, il n'y a pas de meilleure que celui de Christ. Amen. Et en fait, le but de Dieu n'a pas changé. Le but de Dieu, c'est quoi ? Quand il a établi toutes ces alliances-là, qu'il a faites avec Adam, Nouré, Abraham, Moïse, David, et Christ, le but de Dieu, c'est quoi pour vous ? Hein ? En fait, le but de Dieu, c'est quoi ? C'est l'expansion du royaume de Dieu. C'est pourquoi il a établi toutes ces alliances. Il n'a pas fait ça au hasard comme ça. C'est pour que le royaume se répande sur la terre. C'est ça le but de Dieu. Aujourd'hui, nous avons accès à cette grâce parce que Jésus a payé le prix. Il est mort à la croix. Il a souffert. Son sang a coulé. Et la parole dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et un jour, à sa deuxième venue, tout se manifestera parfaitement. est-ce que vous comprenez ça ? Il y a une promesse pour nous. Ne négligez pas le salut que vous avez reçu en Jésus-Christ. C'est une vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle ne veut pas... Comment pourrais-je vous dire ça ? En fait, cette vie éternelle, elle commence maintenant. Dès que tu acceptes Christ, il y a une transformation. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il est important de t'écouter Dieu. Parce que souvent, on a tendance à dire que « Oui, Seigneur, parle-moi, parle-moi. » Mais est-ce qu'on prend le temps à l'écouter ? Et souvent, on a tendance à dire aussi cette parole. « Ah, Dieu, c'est un Dieu de relation. » Mais si tu ne l'écoutes pas, si tu n'es pas en relation avec lui, tu n'échanges pas avec lui, comment cette relation va se forger pour qu'on puisse avancer avec lui. Je ne dis pas que... Comment je pourrais vous dire ça ? Que tout va être parfait tout le temps. Non. Je ne le dis pas. Mais il y a des périodes que Dieu nous enlève là. Et puis, il nous met à part. Et puis, il commence à nous parler. Moi, ça m'est arrivé. Et c'était ces bons moments. Ah là là, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et souvent, le Seigneur, il y a des moments... Comment je pourrais vous dire ça ? Des moments où que... En fait, il y a des moments qu'on apprécie tout particulièrement. Peut-être que vous, peut-être que vous appréciez, peut-être de vous asseoir dans votre fauteuil et puis de regarder peut-être la télé ou bien. Peut-être d'être à table et puis discuter avec les enfants, je ne sais pas. Discuter ensemble. Il y a des moments particuliers où que... En fait, c'est des temps, des temps où que l'endroit, l'endroit est important. Vous comprenez ? Et moi, c'est souvent au lit. Au petit matin, vers 3 heures du matin, comme ça, Dieu commence à me parler. Je dis, mais Seigneur, je peux... Il dit, non, pourquoi tu veux... Je peux partir du lit ? Souvent, j'ai envie de partir et il faut aller un peu plus loin. Il dit, non, pourquoi tu veux partir ? Écoute-moi là. Je suis là avec toi. Des fois, on se fait des montagnes, quoi. Non, 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 non. Moi, c'est comme ça. Ma femme, elle dort à côté, mais moi, je suis là éveillé et j'écoute. Il me parle. Il me parle. Il me parle. Et ça me fait du bien. Il est temps pour nous. C'est une parole que j'ai... Ça résonne dans... C'est quelque chose que j'avais entendu. Mais je dis, mais Seigneur, pourquoi ça n'arrête pas de se répéter en moi ? Il faut qu'on sorte de l'enfance de l'esprit. Sortir de l'enfance de l'esprit. Commençons à avancer réellement. Durant notre marche avec Christ, la parole de Dieu est là pour nous encourager à vivre par la foi. Si vous connaissez votre Bible, ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous invite à aller justement au chapitre 11 de Hébreu. Il parle justement de tous ces héros de la foi. Pour la pratique de la foi, vous pouvez lire dans Romains, chapitre 12 à 16. Vous verrez. Et le chapitre 12 de Romains, 16, du moins, chapitre 12, chapitre 16, il y a une chose qui est dit. Il nous demande de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes. Tant qu'il n'y a pas cet acte de renoncer à toi-même, tu ne pourras pas justement aller plus loin avec Dieu. Et vous savez, Dieu m'a mis à cœur de partager. Je n'ai pas tout à fait compris, mais ce que j'ai compris, je vais vous le dire. J'ai dit, Seigneur, mais je ne comprends pas trop ce que tu veux me dire là. Il m'a dit, regarde la vie de Job. Job était un homme, c'est vrai, qui marchait par amour pour Dieu. C'est vrai. Mais Job, en fait, il craignait. Il craignait certaines choses. Il avait la crainte. Il aimait Dieu, oui, mais il y avait cette crainte. Et Job, c'est vrai, la parole dit qu'il était juste. C'est vrai. Il était juste et parce que Job était juste. Il l'a plaidoyé en disant, oh, mais moi, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Oh, Seigneur, j'ai fait mes sacrifices, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive ? Vous savez pourquoi ? Parce que Job n'avait pas la révélation que nous avons là. pour lui, c'était inconnu. Il n'avait pas la Bible, il n'avait pas tout ça. Il connaissait Dieu d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, ce mystère nous est révélé en Jésus-Christ. c'est pas pour que nous apprenions, apprenions, entendons, entendons, mais c'est pour que nous puissions nous approcher avec assurance. C'est ce que dit la parole de Dieu. Approchez-vous parce que maintenant, ce mystère vous est révélé dans les derniers temps. et Abraham, cet homme qui est le père de la foi. Oui, Abraham, vous savez, il a marché parce que, avec Dieu, parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il s'est appuyé sur cette parole pour qu'il puisse aller de l'avant. Et c'est pourquoi il est dit par la suite qu'Abraham crut Dieu et cela lui fit remis en justice. Si tu crois, ta justice s'accomplira. Vous comprenez ? Saisissez. Dieu n'est pas un Dieu qui dit demain et puis aujourd'hui il n'accomplit pas. vous comprenez ? Quand il te dit aujourd'hui, aujourd'hui, il le fait. Il ne va pas le faire, il ne va pas te dire un truc là et puis après il va oublier et puis c'est bon quoi, c'est fini pour toi. Non, 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 Dieu n'agit pas comme ça. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc, cette semaine, je jeûne nous a encouragés à découvrir Dieu le Père, notre bon berger au travers du psaume 23 pour ceux qui étaient là. c'était un bon moment. Ça nous a rappelé certaines choses. Des fois, le chrétien, il entend et il oublie aussitôt. Et c'est pourquoi, en fait, je veux insister. Job était un homme qui avait la foi. Abraham était un homme qui a appris à marcher par la foi. Job avait la foi, oui, parce qu'on te dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est ça que dit la parole. Si tu n'as pas la foi, c'est fichu pour toi. Mais Abraham a reçu justement un appel et il s'est appuyé sur cet appel avec les promesses et il a marché par la foi pour recevoir ce qui lui était disposé. Donc, aujourd'hui, ne négligez pas ce qui vous a été dit. Donc, durant cette semaine de jeûne, le psaume 23 nous a conduits à connaître que c'est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. donc, la vraie prospérité suivant Dieu et sa parole. Et il veut nous amener aussi et rester à ce qu'on reste dans son repos, état de paix et de sénérité. Il veut aussi nous diriger près des eaux paisibles. Donc, Dieu a son programme pour nous. Il veut aussi nous conduire dans les sentiers de la justice. Donc, les outils de la restauration par l'amour de Dieu. Vous avez retenu, moi j'ai écrit pour ne pas oublier tout ce que le pasteur a partagé j'ai écrit pour ne pas oublier. Je ne sais pas pas pour vous. Donc, il veut aussi nous accompagner dans la vallée de l'ombre de la mort. Passage obligatoire qui nous emmène à la maturité. Amen. Que Dieu soit béni. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qui oublie. Mais vous savez une chose, il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager. Il y a certaines choses qu'on n'aime pas partager. Ben, Dieu, il est pareil. Il n'aime pas partager. Il veut tout ton être. Tout ce que tu es, il le veut. Donc, ça, à nous de réfléchir. Mais il nous laisse le choix aussi. Il est un Dieu qui laisse justement cette liberté à l'homme. Ça, à nous de voir. Donc, pour la conclusion du pasteur hier, il a dit Dieu est notre bon berger aujourd'hui. Nous avons cette assurance que nous pouvons nous approcher de lui. Il nous aime profondément. Il connaît tout le programme de nos vies. Et il sait ce qu'il fait avec nous. Amen. Mon juste vivra par la foi. mon juste vivra par la foi. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Simplement, comme on l'a entendu cette semaine, Dieu veut que nous puissions aller en profondeur et qu'il prenne toutes les rênes. Et c'est ce que Job a saisi. C'est ce qu'il a compris. l'a dit, tu es trop grand pour moi. Mais là, j'accepte. Je vais parler et tu vas m'enseigner. Je vais t'écouter et tu vas me permettre d'avancer. Et c'est ça, la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Il y a un verset que le Seigneur m'a mis en tête ce matin. Je l'ai mis sur mon petit papier. Je ne vais pas oublier pour finir. Dans Hébreu, 10 au verset 22. La parole dit « Approchons-nous avec un cœur sincère. dans la plénitude de la foi. » La foi, c'est une plénitude. La plénitude de la foi. Immergez complètement dans cette plénitude afin de vivre ces choses extraordinaires avec Dieu. Afin que justement le royaume puisse progresser. Amen. Gloire à son nom. Je m'arrête là. Que Dieu soit béni. Seigneur, je veux simplement te dire merci. Merci pour ce temps, ce moment. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui est digne. Et c'est toi qui veux parler. C'est toi qui parles constamment. C'est toi qui veux que nous souhaitions une oreille attentif afin, Seigneur, de vivre, Seigneur, ta vérité. La parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es celui qui règne. Je vais demander à ceux qui ont vraiment ce désir de donner leur vie. Ça a été dit tout à l'heure à quelqu'un qui a reçu une parole. Mais de ceux qui ont ce désir vraiment de donner leur vie toute entière. Tout entière. Cette vie qu'ils chérissent peut-être par différentes choses. En disant je fais cette chose parce que cette chose me permettra de grandir. Cette chose me permettra d'acquérir. Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Il veut toute notre vie. Donc ceux qui veulent donner leur vie pleinement au Seigneur qu'ils se lèvent et je vais prier pour eux. le Seigneur nous tous là ici connaît nos cœurs. Seigneur c'est toi qui parles tantôt d'une façon tantôt d'une autre. Tu connais les cœurs de chacun. Tu es celui Seigneur qui veut te manifester dans chaque vie. Seigneur c'est pourquoi je prie en ton nom afin que quelles que soient les difficultés quelles que soient Seigneur peut-être ceux qui prend toute la place qui devaient te revenir dans nos cœurs que maintenant tu puisses faire ton entrée que maintenant Seigneur que les cœurs Seigneur te permettent à ce que tu fasses ton entrée. Seigneur c'est toi Seigneur qui veux régner. C'est toi Seigneur qui veux toute la place et c'est pourquoi je prie en ton nom afin que maintenant Seigneur tu fasses ton entrée. Libère ses cœurs renouvelle Seigneur ses pensées et que ton nom seul soit ce nom élevé et glorifié Au nom de Jésus Christ Amen Amen